Chloé, il fallait bien que ce soit moi qui fasse la course pour venir parler de Sarah préfère la course. Eh bien sincèrement, moi je déteste la course. Tu vas bien? Moi, j'aime. Sinon, j'aurais pas fait un film sur la course. C'est vrai? Qu'est-ce que tu aimes dans la course? En fait, pour le film, en tout cas, j'aimais cette sorte d'image qui était la fuite un peu du personnage. Est-ce que Cannes, c'est une course? Oui, un peu. Il y a de ça. On a l'impression de courir partout avec des talons hauts et avec ses baskets dans l'autre main. Un peu tout va vite. C'est un peu un feu roulant. Jean-Sébastien, avant de parler cinéma, moi je voudrais parler théâtre. Parce que tu as créé deux compagnies. C'est exact. Qui s'appellent Création des indigestes et le théâtre de l'ingérence. Oui. Et alors, tu préfères le théâtre ou le cinéma? En fait, en sortant de l'école, j'ai beaucoup, beaucoup fait de théâtre. J'aime beaucoup, beaucoup ce médium-là. Mais présentement, j'ai une petite piqûre pour le cinéma, je dois avouer. Mais naturellement, La Montée des Marches, Cannes et tout ça. C'est pas juste Cannes qu'il y a eu cet effet-là. Je pense que j'avais déjà eu cette piqûre-là avant. Dans la dernière année, j'ai fait trois films quand même. Je me suis plus concentré sur le cinéma. J'ai envie de voir ce qui se passe avec ça. Puis, en toute honnêteté, c'est aussi plus payant. Hier, j'étais en train de préparer notre rencontre d'aujourd'hui et je regardais un peu ta filmographie. Je vais peut-être avouer que je ne connais pas grand-chose. Alors, peut-être Curling, peut-être Le Grand Départ. Ah oui? Oui. Parce que je pense que j'ai une amie québécoise qui a dû me montrer ce film-là lorsque j'étais à Montréal. Mais pour un Européen, qu'est-ce qu'il doit regarder comme film dans ta filmographie pour toi? Oh, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a plein de rêves. Pour moi, je parlais vraiment pour moi, pas pour les films. Mais je dirais le film Décharge de Benoît Pilon et le film Curling de Denis Côté. Le personnage de Jean-Sébastien, est-ce que tu peux un peu l'expliquer? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est un peu une excuse. Une excuse pour expliquer, en tout cas, les problèmes de Sarah. Non, je ne pense pas que c'est une excuse. Je pense qu'il est là aussi pour montrer le contraste, la différence de Sarah. Il est complètement à l'opposé. Lui, il veut une vie plus sociale alors qu'elle, non. Il est moins carriéré qu'elle. Lui, il tombe en amour un peu d'elle et elle, plus ou moins. Il est là aussi pour apporter une dose d'humour dans le film. Je ne dirais pas une excuse, mais c'est une opportunité pour elle. Il lui dit « Ah, je peux t'aider. On peut aller à Montréal ensemble. On ne se connaît pas trop. » Elle ne s'inquiète pas. Je ne sais pas, elle ne pense pas beaucoup aux conséquences ou aux réelles intentions de ce personnage-là. J'ai l'impression que pour l'un et l'autre, nous sommes des moments charnières, en quelque sorte, qui vont nous amener à réfléchir sur notre identité, qui vont nous amener à réfléchir sur notre avenir. Ça me fait penser un peu, étant plus jeune, je me souviens que souvent, j'étais intéressé par les filles qui n'étaient pas intéressées à moi, puis ça me brisait le cœur. Je pense que c'est un peu ça à quoi on assiste, en quelque sorte. Peut-être le fait qu'elle soit inaccessible, puis la rend intéressante pour Antoine. Tu es un total loser niveau drag. Ah, peut-tu dire ça? Peut-être. Est-ce qu'on est une jeune fille qu'elle est laide et qu'elle n'est pas fun? Moi, je pense qu'on peut tout dire. Ça dépend de la façon de le dire. T'es quand même rentré chez maman. Ah oui. Mais au début du film, on suppose que j'ai beaucoup de copines, donc ça a fonctionné à un certain moment. Oui, c'est ça, oui. Ton personnage Sarah est assez mélancolique. Elle est en questionnement, donc elle n'est pas très guillorette. Non. Et toi, dans la vie? Ah non, moi, dans la vie, je déconne tout le temps. C'est l'inverse. Et alors, ça a été comment le tournage, alors? C'est génial. C'est une dépression pendant… Mais pas du tout. Mais après trois semaines, j'ai dit à l'équipe, ok, j'en ai marre, j'en pouvais plus de me voir à buf. Comment est-ce que tu définirais Chloé? Chloé est comme une fille rigoureuse, qui a de l'ambition, qui a les moyens de ses ambitions. Quelqu'un… ça a été super agréable de travailler avec. Oui, elle sait ce qu'elle veut, mais elle est ouverte au dialogue, puis elle a pris beaucoup de ce qu'on pouvait lui apporter. C'est important, moi, je trouve, en tant qu'acteur, puis Sophie dira sûrement la même chose, c'est important aussi qu'on sente qu'on a une part de créativité. Chloé, un peu comme Sarah, c'est une fille extrêmement focussée, qui sait exactement… elle ne perd pas son temps du tout. Et Chloé, elle est… c'est une réalisatrice, une cinéaste, elle est très, très, très ouverte aux propositions. Il y a beaucoup de moi dans le film, il y a beaucoup de… elle m'a laissé beaucoup de l'attitude, justement, pour créer, apporter des idées et tout ça. Donc ça, c'est ça, j'apprécie franchement beaucoup. Et en même temps, elle a l'exigence de voir la limite dans tout ce qu'on fait. C'est quelqu'un de très exigeant. Moi, j'aime les gens qui ont cette exigence-là et qui se dépassent eux-mêmes. Et Chloé, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu fais comme sport ? Dans la vie ? Oui. Je joue au hockey, en fait, trois fois par semaine. Je fais aussi de la gym. Tu n'as quand même que 25 ans. Oui. C'est quand même fort jeune pour avoir deux sélections à Cannes. C'est quoi ? C'est la patte des Canadiens ? Parce que je pense que… Xavier Delon aussi. Xavier est plus jeune que moi, même. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il est ici aussi. Qu'est-ce qu'il se passe à Québec ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, quoi. C'est qu'il se passe quelque chose de super inspirant. Il y a eu comme des success stories avec, exemple, Denis Villeneuve. Je pense que ça a créé un genre d'engouement dans notre milieu. Les gens se font confiance. Non, vraiment, c'est très, très inspirant d'être au Québec en ce moment. Chloé va passer un accord avec Xavier Delon pour venir une année sur deux chacun. Ah, c'est déjà pas mal, mais ça, ça veut dire que Chloé ferait seulement un film par année. Je pense qu'elle va plus vite que ça. Alors, tu reviens quand ? L'année prochaine avec Xavier ou dans deux ans avec Chloé ? J'ai travaillé une fois avec Xavier sur les amours imaginaires. Je fais un tout petit rôle à la fin. J'adore son travail. Voilà, mais je travaille sous le projet film de Chloé. Non. Non, mais je vais danser sous… Donc, on verra Sophie en deux ans. C'est toujours dans un moment où je vais les faire. Je vais commencer par le moment de Chloé. Je vais à la fin pendant des années. Je vais aller au début. Je vais vous voir. C'est parti !